Bonsoir, passage en scène, Hackerspace Festival. Il ne faudrait pas qu'il y ait un troisième événement l'an prochain, sinon ça va être compliqué à dire. Bon, je me suis dit qu'on était un petit peu entre à la fois des gens qui sont geeks, des hackers, etc. Puis peut-être du grand public, enfin j'espère. Là, l'idée, c'est... Alors là, voilà. Ceci a du sens, vraiment. On m'avait lancé le défi de le faire sans respirer, je ne pense pas que je vais y arriver. Mais Chaton est un projet disruptif et innovant visant à solutionner la globalisation des e-services, des pure players historiques du digital, au business model basé sur des plateformes big data crowdsourcées via l'expérience user-centrique dans le cloud, en mettant en œuvre, à ce soonest possible, une contribuisation community-managée par des acteurs non-corporates travaillant en synergie, en mode blockchain, afin de challenger une stratégie de provider software-as-a-service open source, en circuit court, on revient à la compte d'avant, en mutualisant efficacement les knowledge process, tout en intégrant du design de retour expérience d'utilisateurs. sur les backlogs houblonnés entre les devops et les end-users. Pas mal. Avec ça. Et ça a vraiment du sens, parce qu'en fait, tout ce que je vais vous raconter après, ça va résumer ça, mais de toute façon, avec des vrais mots. Et je précise, j'ai rajouté blockchain. J'ai mis blockchain. À la demande du public, j'ai mis blockchain. Je me suis dit qu'on savait, au cas où ça pourrait servir. Donc, au commencement était Internet. Et alors là, suspense. Voilà, j'avais dit qu'il y avait du gif animé de chatons. Donc, je suis contractuellement obligé. Mon contrat à Framasoft m'oblige à mettre des photos, des vidéos de chatons dans chacune de mes présentations. Donc, vieux gimmicks sur Internet, comme quoi Internet serait composé de chatons. Les tuyaux, en fait, Internet nous seraient apportés, les paquets Internet nous seraient apportés par des chatons. Voilà un exemple d'image de sous-réseau. C'est vraiment une toute petite partie d'un sous-réseau. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu de la concentration des acteurs. Alors, je sais qu'il y a déjà eu Tristan, qui est passé, je crois, hier, qui a déjà dit beaucoup de choses dessus. Donc, aujourd'hui, Internet, c'est quand même beaucoup de gens qui font des choses. J'allais dire qu'ils vous vendent des choses, mais pas forcément, ils ne les vendent pas forcément. Alors, est-ce que je suis passé ? Hop ! Si, c'est bon. Et donc, deuxième gif de chaton. Celui-ci explique pourquoi mes vidéos sont lourdes, enfin, ma présentation est lourde. Voilà, donc c'est devenu un petit peu encombré partout, au milieu des produits. Je ne vous cache pas, il a fallu la trouver celle-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, Internet, c'est devenu un petit peu ça. Et voilà une image de quelqu'un qui avait présenté une carte des différents acteurs d'Internet. Donc, voilà, je zoome directement sur la partie Google. Vous avez Google News, Google Bookmarks, Google Groups, etc. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que sur cette fausse carte, donc qui recense, je crois, 1200 services quand même, il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à faire de leur journée, on voit différents continents ou sous-continents qui apparaissent. Vous avez Google ici, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, et puis en bas, vous avez le Darknet, le Dark Web, et le Porn quand même. Mais donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que si on regroupe en fait par service, on s'aperçoit qu'il y a quand même des entreprises qui contrôlent un certain nombre de choses. Donc, ce qu'on appelle GAFA ou GAFAM, ce que nous, on appelle GAFAM en tout cas, Google, Apple, Facebook, Amazon, et nous, on rajoute Microsoft parce qu'il y a des caractéristiques communes qui sont importantes, même si Microsoft paraît toujours has-been dans l'esprit de beaucoup de journalistes. Ça a quand même bien changé. Je rappelle, parce que je vais beaucoup parler de Google, mais en fait, Google ne s'appelle plus Google. Google s'appelle Alphabet, ça a changé il y a quelques mois. Google n'est plus qu'une filiale d'Alphabet dans laquelle vous retrouvez les services que vous connaissez. Mais vous avez aussi Nest, qui est la filiale qui s'occupe de la domotique. Google Fiber, qui s'occupe de poser du câble et du tuyau pour l'instant essentiellement aux États-Unis, mais un jour ou l'autre, ça finira bien par débarquer chez nous. Google Venture et Google Capital, qui sont les bras armés financiers de Google. Google X, qui est le laboratoire de recherche et développement et des laboratoires de R&D les mieux dotés de la planète, qui font tout et n'importe quoi. Mais voilà, ils ont du pognon, donc autant le claquer quelque part. Et vous avez Verily et Calico, qui sont des filiales qui, elles, s'occupent plutôt de la santé. Chose que assez peu de gens savent. Google investit massivement dans les domaines de la santé, de l'ADN, etc. Je vais aller très très vite sur cette présentation, en tout cas sur le début, pour ensuite vous parler du projet Chaton. Mais c'est important de resituer pourquoi est-ce qu'on fait ce projet. Donc voilà, vous avez ici des chiffres qui montrent que entre janvier 2012 et octobre 2014, c'est le montant total des investissements et acquisitions sur les entreprises Internet. On va appeler ça comme ça. Et on voit qu'à deux entreprises, donc Google et Facebook, à elles seules représentent quasiment 30% des achats qui ont pu être faits. Ici, vous avez un extrait de la page Wikipédia, de la page acquisition de Google. Et on voit que c'est la 187e acquisition. Donc je n'y suis pas retourné depuis, mais je pense que la liste s'est allongée. C'était une boîte qui s'appelait Bebop, qui a entendu parler de Bebop, une société qui fait du cloud, qui a été rachetée quand même 380 millions de dollars. Donc moi, je n'avais jamais entendu parler de Bebop, mais ce qui était intéressant, c'était de vous montrer que la liste est très très longue. Dernier achat qui a un petit peu évidemment fait parler de lui, c'est LinkedIn, racheté par Microsoft, pour la bagatelle, de 26 milliards de 100 millions de dollars. Ce qui est quand même loin d'être négligeable. Là, vous avez les 185 acquisitions. Juste pour vous présenter, ça c'est ce qu'a acheté Google ces dernières années, en termes de boîte. Donc là, c'est vraiment les acquisitions. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a les investissements. Vous ne le savez pas forcément, mais Google est un des principaux investisseurs. En tout cas, il faisait partie de la série A en termes de levée de capitaux de Uber. Donc voilà, Google fait à la fois les Google Cards, mais Google est aujourd'hui un des principaux actionnaires de Uber. Amazon, à travers le fonds d'investissement de Jeff Bezos, a investi 112 millions de dollars dans Airbnb, ce qui représente quand même un joli paquet d'actions. Voilà, donc ce qui était pour moi intéressant là-dessus, c'était de voir que, évidemment, il y a les cas que tout le monde connaît, ou presque. Bon, tout le monde sait que YouTube, c'est Google. Les gens, quand on leur dit Instagram, c'est Facebook, ils en ont vaguement conscience. Quand on leur dit WhatsApp, c'est Facebook, Facebook, déjà, ils font A, je ne savais pas, parce qu'effectivement, c'est marqué Facebook nulle part, en tout cas, pas pour l'instant. Là, on est vraiment sur des acquisitions. Mais par contre, quand on leur dit qu'Uber, il y a du Google dedans, là, tout de suite, ils sont A, on n'était pas au courant. Donc, toutes ces informations sont évidemment vérifiables. Juste pour donner quelques données chiffrées, parce que c'est un peu ça, finalement, le fond du problème, à notre sens, c'est non seulement, elles construisent ces entreprises des silos de données qui sont hyper importants. Donc, pour ceux qui ont assisté à la conf de Tristan, voilà, je ne reviens pas dessus. Mais la puissance financière est quand même hyper importante. On voit que pour, finalement, assez peu d'employés, Amazon, sur les 222 400, il y a à peu près 200 000 esclaves qui sont payés au SMIC et qui font du carton. Mais finalement, ce n'est pas tant d'employés que ça. Par contre, on voit que les... Alors là, du coup, s'il y a des gens qui travaillent un peu avec des entreprises ou dans la finance, c'est des montants qui sont quand même en milliards de dollars. C'est quand même loin d'être négligeable. Si on prend le total des capitaux propres de la valorisation boursière de ces entreprises, on arrive à peu près à 2 000 milliards de dollars, ce qui veut dire le PIB de l'Italie, de la Russie ou du Canada. Ce n'est quand même pas des... Oui, ou de la France. D'ailleurs, pas loin. On est un petit peu au-dessus quand même. Ce que je voulais montrer... Bon, évidemment, c'est la valorisation boursière, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, là aussi, quand nous, on s'adresse au grand public, on se rend compte assez rapidement qu'en fait, quand on leur demande qui est la boîte la plus puissante de la planète en termes boursiers, enfin en termes de capitaux, la plupart des gens vont nous répondre, je ne sais pas, Exxon, BP, enfin des gros industriels, pétrole, énergie, etc. Non, non, la première capitalisation boursière mondiale depuis... Enfin, en 2015, c'était Google, suivi de près par Apple. Ils ont juste changé de place. L'année dernière, c'était inversé. Mais bon, ils se tirent la bourre à quelques dizaines de milliards de dollars près. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Quelques chemises de Macron. Et ce qui est intéressant, surtout, à mon sens, c'est les capitaux propres, en gros, ce qu'ils ont en trésorerie sur leur compte en banque. Et c'est donc 87 milliards pour Google, 119 milliards pour Apple, Amazon, 80 milliards. Donc, racheter une entreprise de 26 milliards, évidemment, ça ne représente pas grand-chose. Sachant que, évidemment, Microsoft n'a pas déboursé 26 milliards de... Il n'a pas fait un chèque de 26 milliards, ils ont fait un échange d'actions, donc ça ne lui a quasiment rien coûté, probablement. Mais c'est assez intéressant, du coup, de voir que cette puissance financière est hyper importante. Et le dernier chiffre que j'ai trouvé là récemment, c'était qu'Apple, Microsoft et Google détiennent à L3 à peu près un quart du cash des entreprises américaines. Je vous laisse... Il faut un peu l'encaisser, cette phrase. Voilà. Il y a trois boîtes qui tiennent à peu près le tiers du cash de toutes les entreprises américaines qui sont détenues par ces trois boîtes-là. Concrètement, elles sont donc pétées de thunes. Bon. L'autre problème qu'on soulève, donc non seulement elles sont riches, mais c'est qu'elles ont une... On a toujours l'impression qu'elles sont dans quelque chose de très numérique, voilà, Internet. Voilà. Or, aujourd'hui, on est bien d'accord qu'elles ont complètement débordé d'Internet. Donc ça, ça fait l'objet de vraiment de la sensibilisation que nous, on fait au public. C'est de dire, non, non, Google, ce n'est pas qu'un moteur de recherche et ce n'est pas que du Google Drive et des choses comme ça. C'est aussi des Google Cards. C'est... Voilà. Apple fait des montres. Google fait des thermostats. Voilà. Sous peu, à mon avis, Amazon va faire des machines à laver. Ils font déjà plus ou moins des frigos. On va retrouver des téléphones. Évidemment, quand vous regardez sur les smartphones, je vais faire le test. Du coup, qui a un smartphone dans la pièce ? Ou plutôt, qui n'en a pas ? On va gagner du temps. Trois sur, je ne sais pas, une quarantaine, cinquantaine. et donc maintenant, ceux qui ont du Apple, levez la main, iOS, du iPhone. Putain, deux. Je ne veux jamais tomber sur un... C'est bien, on est dans un truc. Et qui a du Android ? Beaucoup plus. Ah oui, Blackberry et Ubuntu Phone, Firefox OS, un petit peu. Ouais, OK. Putain, il n'y a que deux iPhones dans la pièce. Vous me cassez toutes mes stats habituelles. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'était de montrer qu'évidemment, que sur l'ensemble des gens qui ont un smartphone, c'est-à-dire aujourd'hui, quand même, une grosse portion des gens, des utilisateurs de téléphones dans les pays développés et pas que dans les pays développés, il n'y a quasiment que deux systèmes qui émergent, iOS par Apple et Android, qui aujourd'hui est largement tenu et de plus en plus refermé par Google. Qu'est-ce qu'ils font ? Voilà, ils font évidemment de la télévision. Google fait des webcams et des systèmes de vidéosurveillance. Voilà. Donc, ce que je voulais un petit peu exprimer, c'était la capacité aujourd'hui qu'ils ont à sortir d'uniquement Internet. Donc là, j'ai pris quelques coupures de presse de ces derniers mois ou ces dernières années pour dire qu'il y a quand même des produits qu'on retrouve maintenant au quotidien, des objets physiques. Les Google Glass qu'on pensait abandonnés sont revenus. Alors là, c'est une expérimentation à la SNCF, je ne sais pas, je crois qu'elle a été abandonnée. Mais en tout cas, les Google Glass sont de retour, notamment pour les médecins, pour les opérations, etc. Donc, c'est des produits qui sont de nouveau vendus. Je crois que ça ne s'appelle plus Google Glass, mais ça fait exactement la même chose. Voilà le genre de dérive sur lesquelles on essaye un petit peu de sensibiliser le public. Le fait, par exemple, que Facebook puisse faire de l'évaluation de solvabilité de clients pour des banques. Amazon Echo, alors ça, allez voir la publicité d'Amazon Echo sur YouTube, évidemment, tant qu'à faire. Et c'est assez phénoménal parce que l'exemple qu'ils prennent, donc Amazon Echo, c'est ce petit cylindre que vous avez là. et c'est un objet qui écoute, évidemment, un objet connecté qui écoute en permanence ce que vous dites et vous lui dites, alors je crois qu'il faut dire Alexa, genre Alexa, joue-moi de la musique de Charles Trenet et hop, Charles Trenet directement dans votre salon. Ça se connecte, évidemment, ça veut dire que ça écoute en permanence et ça envoie en permanence les informations aux serveurs d'Amazon. Ce qui est intéressant, c'est que dans la publicité, il y a tout un... Enfin, ça dure 30 secondes mais c'est quand même assez rigolo. En fait, du coup, le Echo d'Amazon est placé dans la chambre à coucher et vous voyez le mari qui sort, le couple américain typique, le mari qui sort en disant « Oh là là, c'est lundi, est-ce qu'il faut que j'aille travailler ? » Et là, du coup, la boîte lui répond « Non, non, aujourd'hui, tu n'as pas de réunion avant telle heure, tu peux te recoucher. » Il se retourne, il embrasse sa femme, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et voilà. Et donc, ce truc-là est en train d'écouter chez lui et c'est comme ça qu'on vous le vend. Mais voilà. Allez vérifier la pub, c'est plutôt rigolo. La même chose mais pour les plus petits avec des Barbies qui peuvent écouter évidemment ce que disent les enfants dans la pièce. Alors là, du coup, il y a plus d'experts que moi en termes de sécurité dans la salle mais je crois que ça a été hacké à peu près 15 jours après. Ils ont montré qu'on pouvait écouter le flux, évidemment, qui était transmis. Je ne sais pas s'il était chiffré ou en clair mais du coup, c'était un petit peu compliqué. En moins de 15 jours, ça y est, on pouvait écouter ce qui transitait. Et la deuxième faille qui a été découverte sur cette Barbie qui a été vendue à Noël 2015 et qui a été retirée quelques mois après, c'était qu'il y avait éventuellement parce que toutes les phrases étaient enregistrées sur des serveurs d'un prestataire de Mattel et donc que les phrases pouvaient être réécoutées à postériori. Donc, non seulement on pouvait écouter votre gamin dans la chambre mais en plus, on pouvait réécouter ce qui avait été dit puisque évidemment, la poupée ressortait les phrases en fonction, c'est beaucoup plus intelligent qu'un système aléatoire, en fonction de ce qui lui était demandé par l'enfant. Voilà, bon, le coup des thermostats et des caméras qui peuvent vous surveiller, ça soulève un autre problème qu'on a traduit un article sur le FramaBlog il n'y a pas très longtemps sur ce que nous, on a appelé l'obsolescence imposée. J'étais assez fier du terme, donc un peu d'auto-congratulation. Donc, la différence de l'obsolescence programmée que vous connaissez déjà, c'est le fait que votre imprimante arrête d'imprimer au bout de 2000 pages et pas 2001. C'est le fait que votre machine à laver tombe en panne le lendemain de l'expiration de la garantie. Donc ça, c'est l'obsolescence programmée. L'obsolescence imposée, c'est Google qui a racheté Revolve, qui était une boîte qui faisait aussi des thermostats connectés. Et quand ils ont racheté Revolve, deux, trois mois après, Google a envoyé un... Au nom de Revolve, évidemment, ils n'ont pas envoyé au nom de Google, ils ne voulaient pas se faire de la mauvaise publicité. Ils ont envoyé un mot en disant « Désolé, vous avez acheté un thermostat Revolve qui coûte 300 dollars, mais en fait, dans trois mois, on le débranche. » Et là, les gens, ils ont fait « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il ne marche plus ? » « Si, si, il va très bien marcher, sauf que c'est un produit Revolve et nous, Revolve n'existe plus. » Donc vous avez un produit qui fonctionne, qui techniquement est toujours efficace, il n'est pas du tout arrêté, etc. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui, à l'autre bout du monde, a décidé d'appuyer sur un bouton pour dire « On arrête de faire fonctionner ce produit. » C'est-à-dire que vous allez acheter des produits et que, tout simplement, il y a quelqu'un qui décidera quand est-ce qu'il doit fonctionner ou pas. Des exemples encore, je vais aller un petit peu plus vite. Les mouchards automobiles, le Google Doctor, qui est toujours, je crois, en bêta test aux États-Unis, Calico et Verily, qui sont des filiales d'Alphabet. Ils ont bien joué leur truc. Comme ça, on ne peut plus dire que c'est Google, non, c'est Alphabet. Comme les gens ne connaissent pas l'Alphabet, qui fait des nanoparticules. Encore une fois, je vais très vite sur les dangers. Parce que, normalement, ça a été déjà plus ou moins traité avant, mais je reviens quand même rapidement dessus. Premier point, c'est qu'ils sont pétés de thunes, mais tellement qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. Et ça, on a beaucoup de mal à expliquer. Quand vous parlez avec des gens de collectivité, voire du gouvernement, tout ce qu'ils veulent, c'est faire des trucs aussi gros en face et on leur explique que vous n'y arriverez pas. Ils ont dépassé un seuil, un poids tel qu'aujourd'hui, ça ne va pas être possible de les tuer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas disparaître demain. Mais ça veut dire qu'un gouvernement ne peut pas dire « moi, je vais m'attaquer à Google. » La Cour de justice européenne essaye depuis des années de les faire payer. Oui, le jour où ils décideront de mettre 50 ou 60 avocats de plus, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, à mon avis, c'est peine perdue d'essayer d'être extrêmement naïf que de croire qu'on va pouvoir les attaquer côté justice. Évidemment, il y a les atteintes aux libertés et à la vie privée. Donc, la collusion entre l'État et GAFAM, évidemment, c'est mis en avant et de façon beaucoup plus visible par les révélations d'Edward Snowden. Évidemment, c'est gratuit, mais c'est parce que finalement, ils collectent des informations sur vous. L'espionnage industriel, je ne reviens pas trop dessus, mais enfin, moi, on voit régulièrement des entreprises qui mettent leurs données sur du Google Drive et autres. C'est évident qu'ils sont parfaitement capables de traiter ces données pour en retirer de l'information. Personnellement, je n'ai pas de preuves, mais enfin, un peu tard, ça arrivera. En tout cas, ce n'est pas intelligent de mettre les données d'une boîte sur du Google Drive. Ou Google Trad, oui. Google Traduction, des manuels entiers de produits. Voilà, qui sont très... Oui, oui. Et on pourrait parler des bouquins qui scannent aussi. Enfin, voilà. On leur file de toute façon de la donnée sans trop y réfléchir. Évidemment, c'est la possibilité de fermer un service du jour au lendemain. Donc typiquement, Google Reader qui fonctionnait plutôt bien, qui a fermé du jour au lendemain. Frama News était sorti le même jour. On était assez fiers. On était prêts. On attendait. Tapis au fond du bois. Et voilà, évidemment, des modifications des services qui font que du jour au lendemain, Google peut dire maintenant, non, on va traiter le spam comme ça et ça se passera comme ça et vous n'avez juste pas le choix. Bon, OK. Ça peut être aussi... Hier, Google Calendar est tombé en rade pendant 5 heures, je crois. Je ne sais pas s'ils ont fini par donner une explication, mais c'était assez nébuleux. Je crois qu'ils n'avaient pas trop compris au départ pourquoi est-ce que Google Calendar était tombé en rade. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a potentiellement des centaines de millions d'utilisateurs qui n'ont pas pu utiliser leur calendrier. Donc, si vous utilisez ce type de solution dans un cadre professionnel, vous vous retrouvez en rade. Encore une fois, n'importe qui peut tomber en rade. Je veux dire, si vous utilisez un service auto-hébergé ou par un prestataire, je ne dis pas qu'il ne tombera pas en panne. Mais là, le problème, c'était l'impact. L'impact a touché potentiellement des... C'est un peu comme quand Gmail tombe en panne. Il y a à peu près aujourd'hui un milliard de comptes Gmail. Autant vous dire que ça impacte un petit peu de monde. Et puis surtout, c'est les extensions hors d'Internet ou en tout cas sur l'Internet des objets et tout ce qui va être numérique connecté où on est capable de faire des moratoires sur les OGM. Là aussi, si je fais le lien avec la conf d'avant, on est capable de faire des moratoires sur le clonage humain. Mais alors, personne ne dit est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir un petit peu avant de confier toutes nos données à une boîte. C'est soulevé, la question. Elle n'émane pas de nous. Mais ça ne semble pas... Enfin, il ne faut pas arrêter l'économie. Le clonage humain, pour l'instant, il n'y a pas d'économie. Donc, on peut y réfléchir pendant 5 ou 10 ans. Ça ne pose pas de problème. Par contre, là, il y a du pognon. Donc, surtout, il ne faut pas toucher. On ralentirait l'économie. Souvent, on prend l'analogie de 1984, le bouquin de George Orwell. Donc, société plutôt d'oppression, de surveillance permanente, etc. vous êtes bien conscients qu'il y a une part de vérité sans doute là-dedans. Mais, on est plus probablement dans le meilleur des mondes d'Aldo Suxley, c'est-à-dire une société de la distraction. Et donc, tous ces objets-là, finalement, nous distraient. On a envie d'acheter le dernier iPhone parce que, voilà, c'est l'objet qui éveille notre désir. Et ils sont très, très doués. Ils ont du pognon pour embaucher des gens en marketing. là aussi, je fais le lien avec une conf qui avait lieu plus tôt, avec laquelle je n'étais pas, mais sur le marketing olfactif. Voilà, ils manipulent très, très bien ces outils-là. Ce qui nous empêche de nous intéresser sur les sujets de société qui devraient nous intéresser. Genre, est-ce qu'on a un premier ministre qui va bien ? Est-ce qu'on a un gouvernement qui est toujours de gauche ? Voilà. On n'a pas le temps de s'en occuper parce qu'on est très occupé à finalement aller poster nos petites vidéos de chatons sur Twitter ou Facebook ou autre. Donc, la question derrière, c'était de savoir si on n'arrivait pas à avoir un espèce de Skynet qui se préparait pour 2028 parce que je m'aperçois qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Terminator. Donc, je vais quand même repitcher Terminator. Terminator, le premier du nom avec Schwarzenegger, jeune ou à peu près jeune dedans. C'est en 1992, une boîte qui s'appelle Cyberdin en Californie invente une super puce. Cette super puce permet de construire des super ordinateurs, un super calculateur. Ce super calculateur, dedans, on développe une intelligence artificielle qui s'appelle Skynet. Skynet est associé à des robots qui sont au départ censés assister l'être humain. Et puis, autour de 2028, Skynet pète un câble parce que les humains, ils ne font que rien qu'à se taper dessus. Et donc, la meilleure façon de protéger les humains, c'est de les éliminer. Et du coup, on va dérouiller à grands coups de Schwarzenegger, on va dérouiller du coup les êtres humains. Alors, évidemment, on pourrait dire que je suis paranoïaque, mais on n'est évidemment pas là. D'abord, on n'est pas en 2028, ça peut encore arriver, mais je ne pense pas qu'on y arrive. Mais par contre, Google a investi massivement dans des robots. Là, je ne vous ai pas mis la vidéo, mais pour ceux qui voient à quoi ressemble c'est quoi ? C'est Boston Dynamics. Alors, c'est une société qui a revendu Google récemment parce que justement l'image de Boston Dynamics n'était pas très très bonne. C'est une boîte qui au départ fabriquait des robots pour l'armée américaine que Google a rachetée parce que Google est évidemment très intéressée par nous vendre des objets qui seront des objets de confort. C'est-à-dire l'objet final de Google. Alors, il y a Calico qui est donc la filiale d'Alphabet qui vise à prolonger la vie, voire à euthanasier la mort. C'est encore mieux. Mais allez voir, calico.com, je crois. Voilà. Ils veulent tout simplement tuer la mort. Mais surtout, l'objectif de Google, c'est de dire il faut qu'on arrive à devancer et à comprendre quels sont les besoins des utilisateurs avant même qu'ils les formulent. C'est-à-dire, tiens, il ne te reste qu'un frigo, il ne te reste qu'un yaourt dans ton frigo. Je vais donc en recommander un puisque je sais que systématiquement tu commandes à chaque fois telle marque de yaourt, etc. Donc, c'est hyper pratique sauf que ça fait évidemment consommer. On reste dans une société de consommation et en plus une société de consommation complètement assistée. Donc voilà, ça c'était le bordel. Et donc, on a cette dérive petit à petit de ces acteurs immensément riches et sur lesquels personne ne s'inquiète de savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. J'aurais pu vous faire encore plus peur sur comment est-ce qu'ils commencent à investir un petit peu le champ de la politique étrangère, de la diplomatie, des choses comme ça. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse un petit peu à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour proposer un autre système, on va dire. Donc, on s'est dit qu'on n'était pas content. Alors, je n'ai pas précisé mais on, c'est qui ? On, c'est Framasoft, Association loi 1901, toute petite association, il y a une trentaine de membres, du coup, il y a pas mal de salariés pour très peu de membres vu qu'on est à peu près cinq salariés. Et donc, en 2013-2014, on s'est dit qu'il fallait qu'on propose quelque chose pour contrebalancer ce pouvoir, notamment suite aux révélations d'Edward Snowden. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a quitté Google, d'abord, parce qu'on utilisait nous-mêmes, Framasoft utilisait massivement les services de Google. Je me repends, je bats ma coulpe, etc. On a mis des mois, en fait, à quitter les services de Google et on s'est dit c'est juste pas possible. Si nous, alors qu'il y a quelques informaticiens dans l'assaut, même si on n'est pas une assaut d'informaticiens, Framasoft, c'est français et mathématiques, le fra et le mât, plutôt du milieu de l'éducation. Mais on s'est dit que c'était, si nous, on avait mis des mois et des mois à quitter Google, pour monsieur et madame Dupuis-Moriseau, ça allait être un petit peu compliqué. On ne les appelle pas les Michus chez nous, les pauvres Michus dans l'annuaire, ils sont un petit peu harcelés. Et donc, monsieur et madame Dupuis-Moriseau, on s'est dit que ça va être un petit peu compliqué quels sont les dangers, déjà, et comment est-ce qu'on peut leur proposer des alternatives. Donc, on s'est dit que la première chose qu'on pouvait faire, c'était sensibiliser. Ça tombe bien, on est une association d'éducation populaire, donc notre boulot, c'est aussi de venir parler devant les gens et de leur expliquer quels sont les problèmes. Deuxième chose, on s'est dit, on ne peut pas juste sensibiliser et dire que ce n'est pas bien d'utiliser du Google Drive, etc. Il faut qu'on puisse proposer des alternatives en face. Et le troisième objectif, c'était d'essaimer. C'est le moment où je regarde ma montre pour savoir si je suis très à la bourre ou juste un peu à la bourre. Vous noterez que j'ai un téléphone Nexus Android by Google, même pas avec CyanogenMod. Il ne me reste même pas une vingtaine de minutes. Je vais aller très vite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a sorti une campagne qui s'appelle Dégouglisons Internet qui vise en fait à prendre un certain nombre de services et on s'est dit sur trois ans que les services sur lesquels on pourrait essayer de proposer des alternatives. Et donc, en octobre 2015, ça fait encore quelques mois, on a quand même abattu certains camps romains de l'oppression Google IEN et pas seulement Google IEN. Quand je dis Google, encore une fois, c'est beaucoup plus large que ça. C'est GAFAM. On pourrait rajouter d'autres entreprises dedans. Je vais passer, si vous voulez, j'ai un petit stand en bas qui recense un petit peu les différentes alternatives qu'on propose. Donc, voilà, du alternative à Google Doc, alternative à Google Spreadsheet, on en est loin, mais au moins, ça existe. Alternative à Pocket, alternative à Doodle, MindMup, Google Reader et la nôtre, elle fonctionne encore. Facebook, Twitter, c'est du diaspora, on est à mi-chemin entre les deux, c'est ni l'un ni l'autre. Mais ça fonctionne, on a 27 000 membres quand même. On est loin d'un milliard 500 millions. Voilà, donc tous ces services-là, vous les retrouverez sur la documentation que j'ai en bas. Framagit, on a 5000 projets. Framabi, alternative pour le moteur de recherche, Google Books, des jeux. Alternative à Dropbox, on avait 5000 membres, ils sont partis en, ou en tout cas, il y a 2000 comptes qui sont partis en 48 heures. Donc, les 5000, ils ont dû partir très très vite aussi. On a, crowdfundé et développé un plugin qui s'appelle MyPads qui permet d'avoir des pads privés. Voilà, alternative à Trello, alternative à WeTransfer. Puisque ça parle quand même beaucoup sécurité, je rappelle juste que sur cette alternative-là, la particularité, c'est que les fichiers sont chiffrés avant de nous parvenir, ce qui fait que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui est hébergé sur nos serveurs. Alternative à UMAP, service qui vient se rajouter par-dessus OpenStreetMark, qui a été utilisé notamment par Nuit Debout. Autant vous dire que du coup, la communauté OpenStreetMap était plutôt ravie que ça soit chez nous plutôt que chez eux parce que ça permettait de maintenir correctement le service pour eux. Les deux derniers services qu'on est sortis, Framateam, Framavox. Voilà, j'en parlerai éventuellement après. Donc, voilà, Schwarzenegger, clin d'œil, c'est pensé quand même. J'ai beau l'avoir fini il y a dix minutes. Voilà, alors donc, quels sont les problèmes que tout ça pose ? Le premier problème, c'est qu'on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien. Et en gros, il y a plein de gens qui viennent chez nous et donc ça fait beaucoup de travail. Et ce n'est pas qu'on n'aime pas travailler, mais du coup, on se sentirait plus à l'aise s'il y avait un peu moins de gens chez nous. Deuxième problème, c'est que, voilà, nous on se voit plutôt comme, enfin, à la base, on est plutôt, ah ça y est, il y en a qui viennent de comprendre la vie. On est, en gros, on est une bande de potes, voilà, c'est une petite association qui ne vise pas du tout à devenir grosse et du coup, on pose des services un peu comme ça. Là, je peux teaser un petit peu, annonce spéciale dédicace, spéciale spoiler, passage en scène. On va sans doute sortir un service alternatif à Minecraft Edu, par exemple, et ça, on ne le savait pas il y a 15 jours. Voilà, donc on s'est dit, tiens, voilà, Microsoft a racheté Minecraft, Microsoft veut mettre du Minecraft éducation et pousser ça à l'éducation nationale, ce n'est pas cool. Tiens, si on faisait un serveur Mindtest, à base de logiciels libres alternatifs à Minecraft, ah ouais, tiens, ça pourrait être rigolo, voilà, il y a 15 jours quoi. Et ça se fait un peu comme ça, un peu à l'arrache, mais c'est quand même bien chouette. Donc, on fait de l'expérimentation, on n'est pas là pour proposer du service avec une qualité de service, avec de l'uptime à 99,999%. Voilà. Troisième point qu'on nous reproche toujours, ah mais c'est, vous êtes en train de recentraliser le web, en gros c'est super, les gens équident Google pour aller chez Framasoft, bande de salauds, vous ne faites pas de la décentralisation. Excusez-nous, on n'a pas fait exprès, d'abord on n'a pas 1,5 milliard de comptes sur Framasphère, mais c'est vrai que ça pose un vrai problème et on n'avait pas du tout anticipé que ça se passerait comme ça. Et enfin, un dernier problème, c'est que, ce n'est pas un problème, c'est que c'est un choix qu'on a fait en Assemblée Générale, c'est qu'on a dit qu'on voulait arrêter de grossir. Je ne parle pas de moi, je parle de l'assaut. Mais c'est du coup, vraiment la difficulté qu'on a, c'est qu'encore une fois, on est une asso qui est une bande de copains et on n'a pas envie à un moment donné d'avoir 50 salariés, etc. Donc on n'a pas volonté de toute façon de devenir leader de quoi que ce soit. Donc on est plutôt en mode amap, en train de se dire bon ben c'est bien, nous on a réussi à bien cultiver notre jardin, c'est bien, ça marche bien, il y a des gens qui viennent chez nous, on est contents, mais il ne faudrait pas qu'ils soient trop nombreux. Donc c'est comment est-ce qu'on va faire pour virer ces gens-là, et en tout cas les envoyer ailleurs. Et ces gens-là, potentiellement c'est vous. Donc on a comparé les 74 milliards de dollars, H1, 23 milliards de bénéfices, 20 000 euros de pertes en 2014, 4,4 salariés parce qu'ils ne sont pas tous à temps plein, 22 serveurs pour 33 machines virtuelles. Donc on n'est rien, mais c'est quand même rigolo. Donc on s'est dit qu'il fallait maintenant passer à la phase 3, un petit peu anticipé, on n'avait pas prévu que ça viendrait aussi vite, mais on s'est dit pourquoi pas. Et donc cette phase s'appelle chaton, j'y reviens après, mais c'est de chercher finalement à créer un réseau d'hébergeurs avec des hébergeurs qui existent déjà depuis longtemps, puis d'autres qui veulent se créer, dont les caractéristiques, alors j'ai quelques exemplaires de la charte version papier que je pourrais diffuser après, mais sinon, vous pourrez la retrouver en ligne, mais les principaux points, c'est en gros, on utilise 100% du logiciel libre, pas 99%, 100%. On fait évidemment de l'éthique, on est transparent sur la méthodologie, sur les méthodologies qu'on a pour mettre en place les services, sur les tarifs aussi, on est transparent vis-à-vis de l'utilisateur, on n'utilise pas de régie publicitaire qui vient croiser les données, les récupérer, les revendre, etc. On respecte la vie privée et les données personnelles. On essaye évidemment de décentraliser, pour nous, notre boulot, ça va être d'essayer d'accompagner différentes structures dans la mise en place de services équivalents à ceux qu'on propose, voire d'autres, je pense notamment au mail, qui est une question qu'on nous pose souvent. Et surtout, en tout cas pour nous, c'est important, solidaire, c'est-à-dire non seulement qu'il facilite l'entraide d'entrechatons et qui fait de l'éducation populaire, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est à un moment donné rapprocher l'informaticien du reste du monde, c'est-à-dire des utilisateurs, ces trucs qui vous envoient des mails pour vous dire que ça ne marche pas. Et donc, je vais y revenir éventuellement tout à l'heure. Donc, on n'est pas les premiers à faire ça, il y a plein de gens qui proposent ça depuis longtemps, je pense au rien, historiquement, à où va-t-on, l'autre, etc. Il y a plein de gens qui proposent déjà ce type de service. Mais l'idée, c'est de se mettre d'accord, donc il y a un manifeste et une charte, donc là, je n'ai vraiment pas le temps de revenir sur le manifeste et la charte, mais je vous encourage, je vous donne l'adresse après, donc vous pourrez aller les voir en ligne. L'idée, c'est à un moment donné de créer finalement un réseau d'acteurs. Concrètement, c'est, voyez ce que fait la FFDN pour les fournisseurs d'accès, internet associatif, c'est de faire un petit peu la même chose, il va y avoir forcément des différences, mais pour des gens qui proposent de l'hébergement de services en ligne. Notamment, une des choses sur lesquelles on insiste, c'est qu'en termes de taille, vous pouvez être une association, une coopérative, une entreprise, à la limite, on ne s'en fout, on ne regarde pas la structure juridique en tant que telle, par contre, on cherche plutôt les artisans du numérique plutôt que les gros. C'est-à-dire que typiquement, OVH, même si on peut penser ce qu'on veut d'OVH en bien ou en mal, ne pourra pas faire partie de chatons, tout simplement parce qu'ils ont une taille trop grande et qu'ils sont déjà eux-mêmes en train de concentrer des données. Ce qui n'empêche pas que des chatons mettent en place des services en partie chez OVH. Ce qu'on veut, c'est abaisser la barrière à l'entrée pour les gens qui veulent créer notamment une association par exemple et puis surtout agir localement, ça veut dire en gros boire des bières avec ou sans alcool. Enfin, buvez autre chose que de la bière sans alcool. Mais vraiment, l'idée de fond, c'est que si on veut résister aux énormes silos de GAFAM, à un moment donné, ce qu'il va falloir mettre en place et on n'y coupera pas à mon avis, c'est rapprocher l'informaticien qui lui sait chiffrer ses mails, sait échanger, sait sécuriser sa connexion, sait éventuellement s'installer à un on-cloud ou autre, de l'utilisateur qui lui ne sait pas forcément comment ça marche. Et donc, l'idée, elle est toute simple, c'est tout simplement on met ces deux personnes localement dans un même lieu en train de boire un coup ensemble et en espérant qu'à un moment donné, il va dire « oui, mais pourquoi mon mail il était en panne hier ? » « Ah ben oui, c'est parce qu'il s'est passé ça, etc. » Et que les gens s'intéressent finalement à comment ça marche l'informatique plutôt que de se laisser avoir par le côté « Le meilleur des mondes », le bouquin d'Albus Suxley dont je vous parlais tout à l'heure, où ça part un petit peu en sucette et où finalement, on dit « non mais vous n'avez pas à savoir comment ça marche, Google s'occupe de tout. » Donc, voilà, la carte est totalement évidemment fausse mais l'idée, c'est un peu ça, c'est de dire « ben voilà, où est-ce qu'on va pouvoir trouver des chatons près de chez soi ? » Cette carte est tout aussi fausse mais bon. Vous noterez quand même qu'on avait fait un effort sur le nom « Collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouvert, neutre et solidaire », ce qui fait chaton. Et bizarrement, ça marche plutôt bien. En France, on a déjà une vingtaine de structures qui sont intéressées. Pour l'instant, on va voir après qui part en même temps que nous ou pas. Et puis, à l'étranger, ça y est, ça commence à… Donc, au Québec, ils sont déjà partants. On a une asso qui est partante pour se lancer dans le projet. Aux Pays-Bas, vous avez 10 routes. En Allemagne, je crois qu'il y a Ecobytes. Au Portugal, Indie-Hosters. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont intéressés aussi. À La Réunion aussi, il va se monter probablement un chaton. Voilà. Et comme il me reste très peu de temps, je speed un peu. Donc, c'est inspiré directement de ce que propose la FFDN, mais si ce n'est que eux sont fournisseurs d'accès. L'idée, c'est de dire « Ok, mais pour l'hébergement, comment est-ce qu'on fait ? » On reste sur un modèle à map, de façon à ce que, si jamais il y en a un qui tombe, ce n'est pas grave, on va hacher celui d'à côté. C'est évidemment… Chaton, ce n'est jamais ni plus ni moins qu'un label qui peut être forqué. C'est-à-dire, si chaton, ça ne vous plaît pas, si des gros veulent faire les chiots, les canards, les oies, ils se démerdent, ils reprennent, ils peuvent tout… enfin, tout est sous licence libre. On vise, nous, spécifiquement, plutôt les… vraiment, encore une fois, les artisans, ce qui va poser des problèmes puisque, en termes de, je ne sais pas, je vais dire de sécurisation, par exemple, il n'y a pas 800 ingénieurs sécurité comme chez Google. C'est du 100% logiciel libre. On s'engage. Donc là encore, je vais vous redonner l'adresse de la charte et du manifeste. C'est basé sur la confiance et l'autogestion. C'est probablement le point faible. Je ne le lis pas. Mais d'un autre côté, si on veut résoudre les problèmes avant qu'ils apparaissent, je pense qu'on ne fait pas des bonnes choses. Et l'idée, c'est de rapprocher les informaticiens et les moldus, le prolétaire du web, qui va se retrouver face à Internet. Le planning, pour l'instant, il est respecté, ce qui n'est quand même pas toujours le cas avec nous. Voilà. Donc en gros, si vous avez, pour l'instant, une adresse à retenir, c'est celle-là. Donc framaguit.org slash framasoft slash chaton. Vous allez autrement sur le site chaton.org. Le nom de domaine était disponible. C'était quand même super. C'était le wind du jour. Voilà. Vous retrouverez le manifeste et la charte qui sont assez longs, qui sont des documents que je vais faire tourner tout à l'heure. Voilà. Mai, septembre, c'est-à-dire à peu près maintenant, on va se remettre à faire le site web à accueillir les premières structures. L'idée, c'est de faire une annonce en octobre. et un an après, si tout va bien, je reviendrai à Passage en Seine avec d'autres... Voilà. Donc libérer le monde avec des chatons et de la bière, c'est possible et c'est important parce que sinon, on risque d'avoir un monde qui sera non pas... Internet pourrait devenir Google Internet et ce n'est pas qu'une question de cuillot. Il ne faut pas le voir, je sais qu'il y a beaucoup de techniciens, mais là, je ne vous parle pas de termes techniques, je vous parle en termes vraiment de vision politique, voire sociétale du monde qui nous seront imposées vu que tout ce qu'on va utiliser, le téléphone, la télé, les vidéos, etc., passeront par Google ou autre, peu importe, mais en tout cas, qu'on sera complètement dépendant de ça. Voilà, ça, c'est le slogan. Et si vous avez... Voilà. Donc, ben non, si vous avez des questions, voilà, j'ai été hyper vite, mais le sujet était vaste. Comme d'habitude, seulement avec le micro, des questions pour les malheureux qui sont loin. Je peux même transmettre le micro, si tu veux. Je peux faire... Moi, j'ai une question toute bête, c'est... Est-ce qu'il y a une taille minimale pour être un chaton ? Non. Non, c'est-à-dire que même si c'est un truc où on est vain... Par contre, il y a des engagements, par exemple, sur le backup. Pour moi, il faut que tu sois capable de proposer une solution. tu ne peux pas juste te contenter de mettre en place, par exemple, du Framadat, que tu renommes TotoDat ou ce que tu veux, ça, c'est parfaitement possible, et dire, ça y est, je demande à apparaître sur la carte des chatons. Parce que, si tu ne fais que ça, potentiellement, voilà, si le service tombe, les gens ne sont pas contents, etc. Donc, il y a des engagements vis-à-vis du... notamment du backup qui sont indispensables. Donc, peu importe la taille, l'important, c'est que ça soit bien fait ou en tout cas suffisamment bien fait pour que ça ne pose pas de problème derrière. Ok, merci. Et on a déjà plusieurs particuliers qui, potentiellement, sont intéressés pour proposer ça uniquement à leur famille, par exemple. Ben, très bien. D'autres questions ? Non. C'est loin là-bas. Je vais faire tourner la charte en attendant. Alors, tout d'abord, bravo, merci, vous êtes formidables. Merci. Je suis là. t'es là. Et du coup, est-ce que... comment imaginer aussi des complémentarités avec de l'auto-hébergement, les projets genre Yuno Host et puis... Et compagnie ? Ben, tout simplement... Ouais, je pensais plus à la brique Yuno Host, ce genre de projet. Ouais. On surkiffe notamment Yuno Host avec qui on se disait là justement la semaine dernière qu'on allait sans doute faire des projets ensemble, notamment pour que nous, on facilite le travail d'intégration des applications type ce qu'on propose, donc je ne sais pas, du Etherpad dans Yuno Host. Donc peut-être qu'on arrivera à libérer un peu de temps salarié, ce qui est important, pour participer et contribuer à Yuno Host. Le problème de l'auto-hébergement, c'est qu'il y a des super bons côtés d'un point de vue technique, mais il y a des vraies problématiques qui pour l'instant ne sont pas résolues d'un point de vue logistique pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si, voilà, j'ai tout mis sur une petite carte mémoire, donc j'ai ma distrib Yuno Host qui est installée sur ma micro SD qui fait, je ne sais pas, 128 gigas, super, et puis cette carte, elle plante. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une inondation dans mon appartement et que ma brique internet, elle a pris la flotte ? Toutes ces questions-là de l'auto-hébergement, on est vraiment pour l'auto-hébergement, soyons très clairs, pour nous, ce projet ne sert qu'à faire la transition vers un auto-hébergement, mais un auto-hébergement qui soit efficace chez M. et Mme Dupuis-Moriseau. Alors aujourd'hui, la brique internet, c'est super et on est plusieurs à en avoir, c'est très bien, mais c'est compliqué de dire à M. et Mme Tout-le-Monde, allez-y, branchez-le et vous n'aurez plus à vous occuper de rien. Ce n'est pas vrai. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est juste pas vrai. Ça marche, et ça marche carrément bien, mais on ne peut pas juste se contenter de dire « ça va fonctionner et vous n'aurez plus à vous occuper de rien ». Alors que là, l'idée, c'est qu'à un moment donné, ce soit des gens, donc typiquement, moi je suis à Lyon, il y a une association qui s'appelle Adoli qui s'est montée à Lyon il y a peu de temps. Ce n'était pas du tout en relation avec le projet Chaton, c'est juste des gens de Elyse, qui est le fournisseur d'accès associatif local, membre de la FFDN, de GUL local, qui se sont dit « tiens, on pourrait aussi nous mutualiser nos solutions d'hébergement ». Ok, très bien. Tiens, on va monter une asso. Ok, très bien. Ah puis, tiens, on pourrait proposer ces services à des gens aussi qui sont à l'extérieur. Ok, très bien. Sauf que, à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette offre soit visible sur Lyon. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, Chaton, ce sera une carte sur laquelle « ok, je suis à Lyon, je veux faire héberger mes mails, ce que ne fera pas Framasoft. Je tease un peu, propose un jour une alternative de ce côté-là. » Eh bien, à ce moment-là, tu vas voir Adoly qui, lui, pourra proposer du mail contre un abonnement type ce que propose l'autre.net, etc., mais en version décentralisée. Parce que moi, aujourd'hui, si j'envoie tous les gens qui veulent du mail Framasoft chez l'autre.net, j'en connais qui vont faire la gueule. Parce que ça va leur faire un petit peu de boulot. Ça va leur faire des sous, oui, mais un petit peu de boulot. Dans le préambule, juste au début, un des premiers engagements qu'on prend, c'est celui de respecter la loi. C'était quoi l'importance de s'engager à ça ? C'est quoi qui fait que c'est important que les gens qui adhèrent à ce truc soient absolument respectés de la loi en premier ? Tu veux dire, dans la charte ? Oui. On a mis ça parce qu'à un moment donné, forcément, on est pris, nous, pour des terroristes pédonazis, machin, bidules. Et on explique que non. Concrètement, c'est très peu arrivé dans l'histoire de Framasoft, mais on a déjà eu des requêtes judiciaires spécifiquement sur tel ou tel point. Et l'idée, c'est de dire qu'il ne s'agit pas de se mettre contre la loi. Il s'agit de l'appliquer strictement en fonction des besoins qui nous sont faits. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas sur un coup de fil, quand bien même on nous dirait que c'est la police, machin et tout. On attend la requête judiciaire qui nous dit qu'il faut fournir des infos de tel endroit, de tel type, à tel moment. Si, évidemment, il y a quelque chose qui arrive et qui nous dit qu'on veut avoir un accès route à vos serveurs, on va probablement se prendre les pieds dans le tapis et tous nos serveurs se retrouveront effacés. Merde, désolé. Un peu ce qu'avait fait la Vabit. Oui, je n'ai pas le micro mais dans ce cas-là tu ne respectes pas la loi du tout. Si tu effaces, je l'ai bien dit on s'est pris les pieds dans le tapis, désolé. Voilà, c'est un accident. Je ne dis pas que ça... Quand 5 admins oublent leur mot de passe... Oui, voilà, ça marche aussi. On trouvera une façon de... Voilà. Je suis Madame Dupuis... Madame Dupuis Moriseau. La moldue des spectateurs, je pense. Et du coup, j'ai une petite question pour conquérir le monde. Est-ce que dans vos projets, du coup, vous arrivez à avoir, notamment en organisation et en communication, des gens qui ne sont pas le côté informatique, mais du coup, qui aideraient plutôt dans l'organisation, la répartition des demandes ou des choses plus, on va dire, de base de gestion, en fait, et qui aideraient peut-être à, justement, populariser un peu ce côté-là ? Oui. Très bonne question. On galère. Très honnêtement, après, sur Framasoft, donc, c'est 30 membres, il y a peut-être 10 informaticiens à tout casser. Alors, on a la chance d'avoir de très bons informaticiens dans ce lot-là. mais pour le reste, à la louche, tu as du prof de ski, du comptable, du directeur d'école primaire, c'est, voilà, c'est donc tout type de métiers qui ne sont pas des informaticiens et qui ont, du coup, une vision plus grand public. Encore une fois, nous, on vient du milieu de l'éducation nationale et éducation populaire, donc, c'est assez varié comme profil. Par contre, on est ouvert à toutes les contributions, c'est-à-dire que, pour nous, il n'y a pas besoin d'être membre d'une asso pour participer et améliorer les choses. Donc, on est complètement ouvert à toutes les propositions. Je remets au passage peut-être l'adresse du guide parce qu'après, vous pouvez aller discuter. OK, il faut se créer un compte, c'est du GitLab, mais vous pouvez participer et donc poser des questions et on répond et donc la charte et le manifeste là qui circule, elles ont déjà été modifiées par des personnes qui ne font pas du tout partie de l'association et qui viennent poser des questions sur mais telle règle, est-ce que vous êtes... Voilà, je trouve qu'il faudrait l'adapter comme ci, comme ça. Et donc, ça peut aussi être le cas sur l'aspect communication. Voilà. J'espère que... Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Il reste le temps juste pour une question. Donc, si quelqu'un en a une. Est-ce que les collectivités telles que les villes et les régions peuvent-elles participer en hébergeurs ? Pour moi, si elles respectent la charte et le manifeste, si elles s'engagent à respecter la charte et le manifeste, oui. Moi, je suis complètement agnostique en termes de structure. Par contre, il y a une problématique de taille, c'est-à-dire que si demain, une collectivité, elle dit, moi, je vais être chaton pour X millions de personnes, ça fait un silo. Si ça fait un silo, ce n'est pas bon. Alors, on a peut-être le temps pour une dernière question. Du coup, c'est quoi ? Quelle est la taille critique ? J'en sais fichement rien. Et je vous propose qu'on la définisse ensemble, que ça soit demain, que ça soit en ligne, etc. Soyons très clairs, ce n'est pas un projet qui a été pensé pendant des mois et des mois. L'acronyme, il a été sorti un soir de presque beuverie, parce qu'on ne va pas faire la promotion. Mais voilà, à un moment donné, nous, c'est juste qu'on s'est dit qu'on commence à porter un poids qui est trop lourd par rapport au projet qu'on voulait faire. Et soit on grossit et on va devenir un gros machin centralisé avec des gens qui ne se connaissent pas dans l'assaut et ça va être chiant. Et ce n'est pas ça qu'on voulait. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on encourage les gens finalement à faire un petit peu la même chose que nous on propose, mais ce que la Merzaclis, ce que l'autre.net, ce que Ouvaton fait déjà depuis des années. Et donc, de dire, mettons en avant ce modèle-là, le modèle de la map, ni plus ni moins. Nous, on fait du service bio, du service en ligne bio. C'est très bien, mais on le fait sur 20 hectares. On ne peut pas le faire sur 2000. Donc, à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on accompagne d'autres structures pour dire, vous allez pouvoir, vous aussi, vous constituer comme ça. Et donc, quelle est la taille sur les tailles maximales ou des choses comme ça, j'en sais strictement rien et je pense qu'il faudra qu'on le définisse ensemble. Et très concrètement, moi, ma façon de fonctionner, ce n'est pas forcément l'unanimité ou dans l'assaut ou ailleurs, c'est de dire, on fait le truc et on voit si ça marche. Et si ça marche, c'est chouette et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je veux dire, quand je dis qu'on veut sauver le monde, vous êtes conscients de l'ironie, j'espère, qu'on n'a pas non plus la tête comme ça. Merci bien, PIC, pour cette présentation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada